Comment faire quand t'as les ongles complètement infiltrés ? Je vais te montrer dans cette vidéo comment tu vas rattraper ça, surtout en période d'été. Donc là je te montre mes ongles c'est une catastrophe, tout seulement il s'est cassé, en plus de ça j'ai laissé ça comme ça. Du coup c'est parti, je vais venir prendre ponceuse, je vais venir poncer ouais hein. Donc là je vais retirer tout le gel, le gel de couleur par la même occasion. Donc là effectivement mon ongles il est bien infiltré, toute la partie qui est en jaune, tout simplement ce qui est infiltré. Donc là y'a juste pas le choix, je vais venir prendre une pince, je vais venir retirer tout ce qui a été infiltré. Surtout on n'hésite pas même à retirer la peau. Donc là je vais venir reculer mes cuticules, nettoyer en dessous de mes ongles, histoire de refaire quelque chose de bien propre. Surtout on nettoie bien en dessous des cuticules, on vient couper cuticules, et ça tu le connais déjà. Tu vas venir prendre une feuille de chablon, oh oui quelle bête. Tu viens prendre le rond, et surtout tu le zètes pas quelle bête. Tu vas venir le coller à l'intérieur de la feuille de chablon. Tu viens découper à la taille de ton ongles, tu vas venir mettre un gel de base. On met à catalyser, là c'est parti. Tu vas venir poser la feuille de chablon sur les côtés, comme si c'était sur mes ongles. Tu vas venir prendre du gel pop-it. Tu vas venir appliquer une grosse dos, là j'ai pris un transparent. Je viens dessiner la forme de mon ongles, il faut surtout pas que ce soit trop épais. Je viens songler, on finit avec une lime à zongles, et je viens appliquer ma couleur. Donc là j'ai choisi un blanc, oui c'est terminé le noir qu'il bête. Je viens appliquer mon gel de finition. C'est un tic ! Une algérienne très capable, et surtout une infiltration qui n'existe plus. L'homme bébé caponillé.